La cité avion en état de siège, des voitures et des bus caillassés, les jeunes ont démoli le mur qui protège la piste d'atterrissage de l'aéroport. Ils veulent un passage pour traverser mais aussi pour accéder à leur terrain de football. On nous a informé comme quoi le mur sera fermé, le modèle de l'aéroport. Bon, les gosses ont répliqué et le préfet a dit qu'il y aura des pourparlers pour faire de sorte qu'avant qu'on ferme le mur, qu'on trouve un issue pour nous permettre au moins de passer. Donc rien n'a été fait. Donc depuis lors, les gosses ont tenu des réunions et on dit qu'ils vont casser le mur. On a intervenu à maintes reprises, nous tous de la cité, les doyens qui sont là, tout le monde a intervenu. Bon, aujourd'hui, ils ont cassé le mur. Avec l'arrivée des forces de l'ordre, la situation a pris des allures d'intifada. La gendarmerie a mis la main sur certains manifestants, ce qui a fini par calmer les jeunes. Quand ils sont arrivés, ils m'ont adressé la parole sans que je ne réponde. Et après, une femme m'a informé que les jeunes venaient vers moi. Ils veulent démolir le mur et la tension a monté d'un cran. Ils continuaient leur sale bosone. C'est en ce moment que nous avons demandé du renfort. Ils ont commencé à jeter des pierres, mais les gendarmes n'ont pas riposté. Pour rappel, le préfet de Dakar avait convoqué les populations de la cité Avion pour leur annoncer la fermeture de ce passage. On leur avait promis de trouver une solution alternative. Les populations attendent toujours. Les populations attendent toujours.